Selon plusieurs médias italiens, Mino Raiola est décédé ce jeudi à l'âge de 54 ans. Son entourage dément mais le dit au plus mal. Un message a ensuite été posté sur le compte Twitter de l'italien, l'un des agents le plus influents du monde du football dans lequel il fait part de sa colère. La presse italienne a annoncé la mort ce jeudi de Mino Raiola, l'agent de nombreuses stars du football à l'âge de 54 ans selon une information rapportée par le journaliste Palmieri puis confirmée par Tito Sport, la Repubblica et la Gazeta de l'Hospor. Il avait été opéré en urgence en début d'année en raison d'une maladie pulmonaire placée ensuite en soins intensifs. Son état s'était aggravé ces dernières semaines, un représentant de Mino Raiola dément. Toutefois, cette information auprès du média néerlandais, José Fortes-Rodriguez, son bras droit, affirme que l'homme d'affaires est simplement mal en point. Un message a été posté sur le compte Twitter officiel de Mino Raiola, état de santé actuel pour ceux qui me demandent, furieux, Deuxième fois en quatre mois qu'il me tue, semble également capable de ressusciter. Super agent phare de la planète football, Mino Raiola représente plusieurs stars tels que Zlatan Ibrahimovic, Donnarumma, Marco Verratti, Erline Allen ou encore Paul Pogba. Il avait négocié plusieurs grands transferts au cours de sa carrière à l'image de celui du milieu français en 2016 à Manchester United, plus de 205 millions d'euros, Mino Raiola né le 4 novembre 1967 à Nocera. Grandi aux Pays-Bas où il se lance d'abord dans une carrière de prise à l'eau, il se reconvertit ensuite dans une carrière d'agent en prenant notamment l'international néerlandais Denis Bergam sous son aile. Son influence s'élargit rapidement, il devient un acteur incontournable du mercato à partir de la fin des années 2000 avec notamment le transfert de Zlatan Ibrahimovic de l'Inter de Milan au FC Barcelona 2009 ou celui de Mario Barotelli vers Manchester City en 2010 en 2020. Forbes le désigne comme étant le quatrième agent le plus puissant du monde du sport. Il aurait empoché 85 millions de dollars au cours de cette année-là. Dernièrement, deux dossiers brûlants du mercato footballistique étaient associés à son nom, celui du prodige norvégien Erline Allen, que toute l'Europe s'arrache et celui de Paul Pogba en fin de contrat à Manchester United.